Hello la famille, la génération consciente, voici les personnalités et événements du jour inscrits dans l'histoire. Le 10 avril 1936, à Abbeilleville, aux Etats-Unis, la famille Smith fête l'heureux événement, la naissance de Robert. Il deviendra le leader de The Spinners. The Spinners, l'un des groupes phares du R&B, puis de la funk, The Spinners, qui était à l'affiche du concert mythique de 1974 à Kinshasa, et cela en avant-première du combat de boxe mythique opposant Mohamed Ali à George Forman. The Spinners, c'est aussi ça. Bobby Smith, des Spinners, est décédé le 16 mars 2013. Le 10 avril 1947, vient au monde Neville O'Reilly Livingstone, plus connu sous le nom de Bunny Weller, le leader du groupe The Wellers. The Wellers, qui accompagna Bob Marley, Peter Tosh, Rita Marley, Bunny Weller, est né à Kingston, en Jamaïque. Le 10 avril 1956, Nat King Cole, énorme star, est en spectacle à Birmingham, en Alabama, aux Etats-Unis. Mais rien ne se passe comme prévu. Un groupe de racistes blancs fait irruption sur la Seine, agresse et frappe Nat King Cole. Le public, composé uniquement de blancs, ne bouge pas. Le 10 avril 1993, nous sommes en Afrique du Sud, l'un des leaders de la lutte contre l'apartheid, l'un des chefs de la branche militaire de l'ANC, j'ai nommé Chris Annie, est assassiné. Hommage, honneur et respect, Chris Annie est l'une des victimes des luttes intestines post-apartheid. Le 10 avril 1970, après John Lennon, en septembre 1969, Paul McCartney décide de quitter les Beatles. Donc il ne reste plus que George Harrison et Ringo Starr. Bon bah c'est fini quoi. Bon anniversaire à Kenneth Edmonds, Babyface. Babyface est né le 10 avril 1959, à Indianapolis, aux Etats-Unis. Babyface, l'un des mentors de Tony Braxton. Bon anniversaire à notre diva Annie-Flore Bachelelis. Annie-Flore Bachelelis est né le 10 avril 1967, à Chibanga, au Gabon. Bon anniversaire Sista. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Génération Consomme d'Afrique.